Et on continue cette petite série de vidéos pour parler des alignements de personnages en jeu de rôle et comment les jouer autour d'une table avec vos chers et tendres amis. Et aujourd'hui on va parler du Chaotique Neutre qui reste je pense très honnêtement mon animant préféré de par la liberté qu'il offre mais aussi la finesse dont il faut faire preuve pour le jouer à très bon escient. Mais avant de rentrer dans le vie du sujet, vous connaissez la renguette, c'est parti pour un brin de définition comme d'habitude. Alors si l'on devait résumer le Chaotique Neutre en une phrase, ce serait qu'il ne veut pas forcément faire le mal, mais dans tous les cas il met un point d'honneur à faire vraiment ce qu'il veut. Et cela revient souvent à enfreindre les lois de ci de là. Alors attention, pour autant la plupart des personnages Chaotique Neutre n'enfreignent pas constamment la loi. C'est juste que comme ils ne voient pas l'intérêt de ces dernières, pas forcément et leur arrivent de faire des pas de travers. En gros, c'est sa liberté individuelle qui prime avant tout. Cela peut être par hédonisme avec la volonté de faire ce qui lui plaît dans l'instant, par anarchisme ou rébellion face à un ordre établi qu'il juge trop restrictif ou encore tout simplement parce qu'il est marqué par une certaine instabilité, qu'elle soit psychologique ou idéologique. Parce que oui, ça c'est un point assez important du Chaotique Neutre, le fait qu'il soit assez imprévisible, autant dans ses actions que dans son raisonnement. Et c'est peut-être d'ailleurs même ce qui le distancie vraiment du vrai neutre avec lequel on le confond assez souvent. Pour faire simple, c'est vraiment l'archétype de ce que l'on pourrait appeler un esprit libre, voire même parfois assez égoïste, œuvrant dans le sens qui est le plus susceptible de garantir sa liberté propre, de protéger son libre arbitre et d'obtenir le résultat qu'il souhaite. Et pour ce faire, eh ben du coup, il peut très bien faire de bonnes actions comme des mauvaises. Cependant, un personnage de ce trope tendra plus favorablement à limiter ses mauvaises actions pour éviter de basculer dans de trop grands extrêmes, car cela lui permettra généralement d'obtenir un bien meilleur résultat et de s'en sortir plus facilement que s'il était purement et simplement mauvais. En gros, ok pour enfreindre la loi et marcher sur les platements de l'autorité en place et faire des trucs non conventionnels, mais bof bof l'idée de foutre du sang littéralement partout au passage. Ce qui peut l'amener, avec pari raisonnant, à parfois faire le bien plus ou moins indirectement. Alors maintenant qu'on a une définition en tête, il va être temps de jeter un coup d'œil aux différents personnages de fiction qui répondent à ce trope, histoire d'avoir quelques exemples concrets à se mettre sous la dent pour définir un tout petit peu plus tout ça. Comme d'habitude, j'en ai pris quelques-uns pour illustrer certaines facettes, mais à vous de compléter cette liste dans les commentaires de cette vidéo, c'est bon, je crois que j'ai plus vraiment besoin de vous dire la situation. Alors on commence notre liste par notre capitaine préféré et adoré. Je veux bien sûr parler du célèbre Jack Sparrow dans la trilogie de Pirates des Caraïbes. Ce bon vieux Jack qui illustre la facette plus tranquille, voire même comique du Chaotique Neutre, en se concentrant sur des actions rocambolesques pour échapper aux autorités et vivre en homme libre qui fait ce qu'il veut, tout en prenant des décisions incongrues qui se révèlent payantes tout du long de son aventure pour notre plus grand plaisir à nous spectateurs. Car avouons-le, on a tous adoré ce petit grain de folie chez ce personnage haut en couleur. Un peu dans la même veine, on retrouve aussi Catwoman dans les comics et films Batman. Même si elle est moins centrée sur le comique que ce bon vieux Jack, elle reste quand même dans un domaine d'infraction assez léger vis-à-vis de la loi. J'entends par là qu'elle ne fait que voler des objets de grande valeur à des riches et ne tue pas des gens sur son passage à tout va ou détruit littéralement des buildings tout simplement pour le plaisir. À dire vrai, c'est plus une personne en manque de sensations fortes qui fait tout ça pour le sport et parce que ça l'amuse de jouer au chat et à la chauve-souris. Ensuite, pour une facette un peu plus métal slash rock'n'roll du chaotique neutre, on a Nimona du film éponyme sorti sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça et que je conseille fortement au passage. Alors même si Nimona s'amuse une bonne partie du film à faire des réflexions dignes d'un chaotique mauvais, elle n'outrepasse cependant jamais la frontière du meurtre direct. Ce qui ne l'empêche pas cependant de foutre littéralement le chaos partout où elle passe parce que c'est le métal d'être le bad guy dans ce monde tout propre et gardé, digne d'un conte de fées. Une sorte d'anticonformisme amusant qui casse un peu avec la vision typique des histoires traditionnelles et qui donne un sacré vent de fraîcheur à ce genre de chara-design, donnant de ce fait à celui qui fout le bazar la possibilité d'être le gentil du récit au moins pour une fois. Dans le même genre mais avec une dimension cathartique en plus, il y a le personnage de Deadpool tiré des comics américains Marvel. Alors je sais que vous allez me dire que comparé à Nimona, Deadpool outrepasse franchement bien franchement la frontière du meurtre direct. Mais en réalité c'est ainsi parce que c'est justement tout le côté parodico-comique si je puis dire, du personnage. Car comme il est conscient d'être dans une bande dessinée, il sait pertinemment que ce qui plaît au lecteur, c'est à dire nous, c'est de voir des méchants se faire découper sans aucune vergogne avec la petite blagounette qui passe bien. D'où l'ambiance générale très gore, parodique des différents comics et films. Et enfin pour finir sur une facette un petit peu plus profonde, on a le personnage de Victor dans Arkane. Là, pas vraiment de côté parodique ou bien de genre qui fout le bazar à dire avec ce dernier. Mais toutefois, le côté esprit libre se ressent malgré tout dans son charadesign tout du long de la série où il fait fi des interdits ainsi que des recommandations vis-à-vis de ses recherches. Sans pour autant basculer dans le mal, Victor reste déterminé à faire ce qu'il veut pour améliorer sa condition d'handicapé et ce sans vraiment se préoccuper du reste ou prendre vraiment parti. Avec ce personnage, c'est plus la facette de la détermination personnelle du Chaotique Neutre qui est mise en avant plus que le côté instable, imprévisible. Même si ça ne l'empêche pas de prendre des décisions inattendues à la surprise générale. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler sur ce joyau qu'est cette série. Je voulais juste montrer avec cet exemple qu'il est possible de faire un Chaotique Neutre sans forcément faire un personnage qui fout littéralement le bordel partout où il va. Bon alors maintenant qu'on a vu la définition et les exemples, il va être grand temps de s'attaquer aux différents conseils pour les joueurs en jeu de rôle. Parce que c'est pour ça que vous êtes là, pardi ! Eh oui ! Alors dans les jeux de rôle, le Chaotique Neutre c'est souvent vers quoi se tournent les joueurs qui ne peuvent pas vraiment jouer des Chaotiques Mauvais, soit parce que le MJ veut pas ou la conformation fait que ce n'est pas possible, mais qui souhaitent quand même jouer un petit peu un personnage un peu bad guy, un peu méchant. Sauf que dans ces cas-là, malheureusement, elle a envie de jouer un Chaotique Neutre et plus il y a l'idée de jouer de manière complètement imprévisible. Du genre faire des actes de folie ponctuelle, comme ça, pouf, pour le plaisir. Juer des innocents, je sais pas, ou trahir ses compagnons à la première occasion. Bref, des mouves de gros en cul, vous avez le mot. Et comme vous pouvez le voir, eh bien par rapport aux définitions et des exemples que j'ai cités plus haut, eh bien en faisant comme ça, on passe complètement à côté de la plaque. Ne vous arrêtez pas, l'idée biaisée qu'interpréter un Chaotique Neutre vient faire n'importe quoi en permanence. Je veux dire, regardez les exemples que je vous ai cités plus tôt, du moins les plus chaotiques d'entre eux. Chaotique dans le sens qu'il fout le bazar, hein, voilà, vous avez compris. La proportion de décisions incongrues, inattendues, genre n'importe quoi, creste malgré tout assez faible et limitée à quelques scènes tout du long du récit. Je veux dire par là qu'on ne nage pas littéralement tout le temps dans du grand n'importe quoi avec ces personnages-là. Il y a quand même un fil directeur, et même s'ils passent par des chemins inattendus, bah ils avancent globalement dans un sens pour faire avancer l'histoire. Parce que sinon cette dernière, malheureusement, ne ressemblerait à rien. Et le bordel narratif, bah c'est un peu être amusant à aller, on va dire, deux minutes. Après, malheureusement, bah ça sonne vite atrocement creux. Et oui, forcément, parce que ça ne mène littéralement nulle part, donc bon, bah c'est pas très fun à regarder. Et je dis ça d'un point de vue de chara-design, hein, je vous parle même pas encore de comment pareil comportement pourrait impacter le fun des autres personnes autour de la table, mais ne vous en faites pas, on va y venir dans le conseil d'après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que jouer un personnage imprévisible, bah c'est extrêmement facile en fait, hein, je veux dire, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de faire le premier truc avec son personnage qui passe par la tech et qui est le plus what the fuck possible. En vérité, la réelle difficulté ou subtiliter, devrais-je dire, d'interpréter pareil personnage se situe dans le fait de garder une logique de fond dans son côté imprévisible. J'entends par là que même Jack Sparrow, qui est peut-être le personnage le plus imprévisible des différents exemples, garde quand même des objectifs qui lui sont propres et ne se tire pas volontairement dans les pattes en faisant n'importe quoi pour le plaisir. En gros, voyez juste l'imprévisibilité de votre personnage comme un outil pour surprendre ses adversaires ou appréhender des situations corsées, et non comme le cœur même de son chara-design. Et justement, on y vient à parler des personnes autour de la table, à savoir les autres joueurs, et le MJ y compris. Bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le Chaotique Ban, et j'en reparlerai sans doute quand on traitera du Chaotique mauvais, mais il faut comprendre que jouer des personnages avec la composante Chaotique dedans demande un certain tact et une bonne intelligence de jeu pour éviter de foutre en l'air littéralement le plaisir des autres. Pour ce faire, premièrement c'est à vous que revient la tâche de trouver les raisons et motivations qui vont faire que votre personnage va rester au sein du groupe. Vous pouvez vous arranger pour que cela soit par les hasards du destin comme pour Jack Sparrow, un choix délibéré comme Vector, ou encore via la création d'un lien avec ce que j'appelle un canalisateur comme pour Nimona ou voire même Deadpool. Rappelez-vous, le canalisateur c'est cet autre personnage qui peut être un PJ dans notre cas et qui sert un peu de garde-fou au Chaotique. Et deuxièmement, c'est aussi à vous que revient le job de fixer les limites de l'imprévisibilité de votre personnage, histoire que ça ne désigne pas les opportunités roleplay du groupe à chaque occasion qui se présente. Parce que comprenez bien que vos chemins alternatifs, que vous appréciez tant avec votre Chaotique neutre, ne peuvent pas forcément convenir et plaire à tout le monde. Et que de ce fait, imposer le RP de son personnage en lui faisant faire un truc à imprévu sans laisser aux autres la possibilité de réagir, c'est pas la meilleure option pour une partie amusante pour chacun, vous comprenez bien. Je veux dire, regardez par exemple Nimona. Elle a clairement un côté chaotique très prononcé, on est d'accord là-dessus. Et ce, principalement pour le côté comique où elle est en miroir avec Balister, qui lui est clairement un loyal bon. Mais pour autant, ce côté chaotique s'exprime beaucoup par le verbal, via des dialogues où elle propose toujours à Balister de tout casser ou de faire n'importe quoi. Et finalement, assez peu par les actions. Sauf quand la situation le demande. En gros, il faut imaginer une sorte de proportion de 80-20% entre le verbal et les actions servant à exprimer le trope du personnage. 80% de verbal et 20% d'actions, et pas l'inverse. Ce dans quoi, malheureusement, on a plutôt tendance à basculer. Alors je sais que des pourcentages, c'est pas le plus parlant pour traiter l'interprétation d'un personnage, mais ça vous donne un peu une idée comme ça d'un bon équilibre pour éviter de saturer la partie d'action complètement what the fuck, tout en exprimant le trope de votre personnage. Et quand je veux dire exprimer le trope de son personnage, c'est-à-dire faire comprendre que c'est un chaotique neutre au travers de son RP, etc. Et par ça, vous pouvez justement passer, comme dans le film Limona, par des propositions roleplay qui peuvent être réfutées et ça peut donner des scènes amusantes. Et sur le long terme, ça peut très bien arriver que votre personnage évolue et tende petit à petit vers l'allumement global du groupe. Parce que rappelez-vous, le côté neutre, ça reste un bon point de départ pour une évolution future. Et pour ça, on peut prendre l'exemple de Deadpool qui devient un héros malgré lui, en suivant les traces d'X-Men. Mais tout cela, bien évidemment, ça reste selon votre bon vouloir, à vous de voir comment faire évoluer votre personnage en fonction de ce qui se passera dans la campagne. Malheureusement, il y a trop de paramètres à prendre en compte pour traiter ça efficacement en une seule vidéo, donc c'est à vous de voir et je suis sûr que vous y arriverez très très bien. Et enfin, on finit par un point que j'apprécie tout particulièrement, qui va illustrer ce dernier conseil, qui est même d'ailleurs devenu mon style de jeu préféré en jeu de rôle, celui de ne pas jouer selon les règles établies. Alors calmez-vous, je ne veux bien sûr pas parler, des règles qui sont écrites dans le livre de règles du JDR en question. Bien évidemment, n'allez pas tricher, je ne vous dis pas ça. Comme je le disais, le Chaotique Neutre est assez friand des chemins alternatifs, et ça peut se ressentir dans son RP, dans ses actions comme je le disais, mais si on veut rester cohérent dans son interprétation, ça doit aussi se ressentir dans ses stratégies. Parce que oui, être un esprit libre, s'en foutre des lois et ne pas avoir vraiment de considération pour le système de passé en place, forcément, ça ouvre des portes à des opportunités auxquelles les autres ne s'attendent pas forcément. Alors rappelez-vous, le Chaotique Neutre ne berce pas non plus dans le meurtre gratuit et le dommage collatéral à gogo. Mais pour autant, il y a largement de quoi faire sans foutre du sang littéralement partout. C'est ce que j'ai appelé le Play Dirty, ou jouer sale en français, et ça j'adore le faire en partie tabletop. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, tirer les parties d'un élément du décor, du genre faire tomber une statue, un étal de commerçants, ou un arbre sur la gueule des adversaires, leur jeter des objets du quotidien à la figure, et j'en passe. Ou bien carrément viser les parties intimes d'un ennemi, lui balancer du sat dans les yeux pour l'avogler, ou tout autre coup bas dans le style, ou bien tricher dans un duel, ou bien même faire un trou dans une structure pour s'échapper, éclater une citerne pour qu'elle se déverse sur les rangs ennemis, se battre avec des objets de grande valeur, éteindre temporairement les sources de lumière, prendre une position surélevée d'entrée de jeu, et bien d'autres idées du genre, les façons déloyales de combattre des ennemis pas dans les règles de l'art, il en existe tout plein. Et c'est ce que je trouve franchement cool avec cette manière de faire, c'est que ça fait vraiment travailler un peu plus les ménages pendant les combats, plutôt que de simplement jeter des dés et regarder sa fiche de stats. Et comme j'aime un petit peu moins les phases de tabletop dans les JDR, ce genre de gymnastique cérébrale, clairement ça agaie un petit peu plus ce passage, du moins en ce qui me concerne. Et très franchement, regardez les exemples cités tantôt, clairement il y en a une bonne partie qui joue de façon sale durant les combats, ou du moins pas forcément de manière honorifique, ou comme on s'attend purement dans un combat traditionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui rend les scènes d'action incroyablement fun à regarder, parce que nous aussi on s'y attend pas. Alors après n'oubliez pas de tempérer un petit peu ça avec l'idée que le chaotique neutre ne fout pas du sang partout pour le plaisir, je le répète et je le rappelle. Et aussi gardez à l'esprit que vous n'êtes pas tout seul autour de la table, n'est pas foutre un bordel qui va aussi handicaper les autres PJ. Pour ça aussi d'ailleurs, il va falloir se creuser les méninges, mais perso je trouve ça encore une fois super intéressant. Et vous verrez que ça peut être très fun de chercher la manière de faire à laquelle personne ne s'attend, et qui va ouvrir de nouvelles opportunités pour le groupe tout entier. Et en plus de ça, votre personnage pourra s'en vendre en RP après le combat auprès des autres PJ, alors du coup, pourquoi s'en priver ? Et voilà qui conclut cette petite vidéo sur le chaotique neutre, alors je sais que des conseils sur ce trop en question, il en existe tout plein d'autres et tout, mais bon encore une fois, direction des commentaires, vous connaissez la rengaine, pour partager vos idées, vos trucs et astuces, parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des bonnes idées, il y a aussi vous aussi, donc autant que tout soit centralisé au même endroit. En tout cas, j'espère vous avoir donné le goût et l'envie de jouer ce trop que j'affectionne tout particulièrement. Alors évidemment, je n'essaie pas non plus de faire tous mes personnages en chaotique neutre. Je trouve même d'ailleurs très intéressant, je vous le conseille très fortement, de tester comme ça, des alignements auxquels vous n'avez pas forcément habitude. Comme ça, ça vous sort un peu de vos zones de confort, ça vous évite de rester cloisonné dans un chara-design et ça vous donne de nouveaux horizons RP à visiter. Et ce qui peut être franchement cool, autant pour vous que pour les gens autour de la table avec qui vous avez l'habitude de jouer. Bref, quoi qu'il en soit, je vous fais de très gros bisous à tous, passez une très bonne semaine, journée, mois, année, en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous laisse avec la fameuse magnifique rangaine que vous connaissez si bien, c'était le scénario géant, à tous et au bonsoir les studios. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.